L'American Dream n'est pas mort, il est en fort besoin de redéfinition. Il faut absolument revoir les critères pour ce American Dream. Est-ce que ce American Dream signifie faire énormément de profits dans la finance au détriment de la classe moyenne ? Est-ce que ce American Dream signifie s'en ficher un petit peu du bien-être de population de l'autre côté de la planète et de préserver ses intérêts économiques avec des moyens militaires à travers le monde ? Est-ce que ce American Dream signifie consommer à outrance, piller la planète de ses ressources naturelles, réchauffer le climat ? Je ne pense pas. Et la plupart des jeunes qui s'expriment aujourd'hui sur ce American Dream disent qu'il est soit mort, soit en fort besoin, comme je l'ai dit, de révision. Et ils sont prêts, ils sont prêts, les jeunes américains sont prêts pour ce changement. Mais ça veut dire qu'il y ait un affrontement avec la classe politique américaine, qu'il y ait une constance dans ce militantisme pour un changement, que ces jeunes n'abandonnent pas leur militantisme une fois sortis des universités ou des études supérieures, une fois dans le monde du travail, qu'il y ait un changement qui va prendre du temps, mais qui est urgent et qui doit être radical. Et j'espère qu'on verra ce changement dans le rêve américain, cette redéfinition des critères, cette redéfinition de l'espoir, qui dans une certaine mesure doit être beaucoup plus alignée avec une citoyenneté mondiale, et pas juste les américains qui ferment leur esprit au reste de la planète. Et c'est la vérité pour l'ensemble des pays et des nations d'aujourd'hui.